Mon grand-père, quand il était enfant, il me racontait ça, quand il était enfant, il allait avec les autres gamins du village guetter l'arrivée d'étang près de l'étang de berre, à la sortie en mer dans la rade de Port-de-Bouc. Et donc il prévenait ensuite les pêcheurs des Martigues, la petite ville d'où je viens, afin qu'ils se mettent à la mer et aillent à la pêche. Et puis mon grand-père, lui, a arrêté la pêche parce qu'il n'y avait plus assez de poissons pour en vivre. Lors de l'époque de mon père, ce que je sais, c'est qu'il pêchait des mérous au fusil sous-marin dans quelques mètres d'eau. Et puis moi, bien plus tard, pour voir des mérous, j'ai dû aller à une quarantaine de mètres de profondeur avec des bouteilles. Donc ça donne aussi un aperçu des choses en Méditerranée. Bon, il y a des bons signes dans les arts marines protégées, notamment à Port-Croix. On est encore capable aujourd'hui de voir des mérous dans trois mètres d'eau. Mais dans les zones non protégées, je dis quiconque de voir des mérous dans peu de profondeur. Il y a le côté merveilleux de l'enfance. Des souvenirs de profusion de poissons, de concours de chasse sous-marine où on voyait des merloches, etc. Chose qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, en fait. Et ça, ce sont plutôt les souvenirs de mes grands-parents. Enfin, des images que j'ai avec mes grands-parents. Disons qu'on sait ce qu'ont fait nos grands-parents et ce qu'ont vu nos grands-parents. Même si c'est un petit peu enjolivé, peut-être parfois. Mais je ne sais pas du tout ce qu'a vu mon arrière-grand-père. Donc nécessairement, il y a une mémoire comme ça qui est un peu finie. Et qui, on pourrait estimer, c'est d'environ deux générations. On est dans une situation où on commence à avoir des communautés de poissons ou d'invertébrés qui sont impactées par la présence de l'ombre et impactées par la pêche. Donc si on veut les protéger, si on veut rendre cette ressource utilisable mais durable, il y a tout un ensemble d'actions qui peuvent être prises. Elles sont prises d'ailleurs avec les codes de l'environnement de la province sud, de la province nord. Et notamment, il y a la notion de protection, d'AMP. C'est-à-dire qu'on met en place des réseaux de récifs où la pêche est interdite et qui sont censés maintenir ces populations, voire les développer et dans le meilleur des cas, exporter des poissons ou des invertébrés vers l'extérieur. Je mets ma zone en protection. Je vois que ça change. Je vois que c'est mieux. C'est ce qui se passe dans le Grand Nouméa parce qu'il y a plus de poissons, parce qu'il y a plus de bénitiers, etc. Mais à quel niveau se situent ces communautés par rapport à un niveau non impacté ? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était incapables de répondre à cette question. Et donc, en réalisant comme ça que la connaissance des choses était donnée par les anciens, eh bien, scientifiquement, ça nous a posé des questions. En discutant, on s'est dit, mais mince, en réalité, on ne connaît pas le fonctionnement des écosystèmes marins tels qu'ils devraient fonctionner. Et c'est en réalisant ça qu'on a monté ce projet où on avait en fait deux objectifs, essayer de comprendre comment fonctionne un système avant que l'on m'arrive. Pour cette première mission du programme Pristine, cinq scientifiques de l'Institut de Recherche pour le Développement et des universités de Nouvelle-Calédonie, de Montpellier et d'Hawaï embarquent sur l'Amborella. D'une longueur de 24 mètres et d'un faible tir en d'eau, ce navire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement bien adapté à l'exploration des récifs coralliens. L'une de ces missions est de participer au suivi des récifs et lagons de Nouvelle-Calédonie inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Vas-y, tu peux y aller. L'exploration de sites quasi-vierges, nommés Pristine en anglais, permettra de connaître leur fonctionnement et de déterminer dans quelles mesures les aires marines protégées peuvent conserver la diversité fonctionnelle d'un récif corallien. Destination, l'atoll de Beaute-en-Beaupré et les récifs de l'Astrolabe, situés au large de l'île d'Ouvéa, aux îles Loyauté. Un écosystème corallien, c'est un écosystème où il y a un équilibre entre différentes espèces au niveau fonctionnel. Chaque espèce assure des fonctions différentes. Et cet équilibre s'appelle un récif corallien. Si on retire une de ces fonctions, le système va rentrer en déséquilibre et potentiellement on va obtenir un nouvel équilibre qui sera stable mais qui sera indésirable. Par exemple, on peut aboutir jusqu'à une alguerée à la place d'un récif corallien si l'ensemble des herbivores sont retirés du système. Une des fonctions qui est extrêmement fragile sur un écosystème corallien, c'est la fonction de grande prédation. Parce que les requins sont des animaux qui se reproduisent très peu. Ils font environ 1 à 5 bébés au lieu de 1,2 millions pondus par les autres espèces de poissons. Et ce sont des poissons qui vont commencer à se reproduire au bout de 10 ans. Donc c'est très facile d'impacter cette fonction de grande prédation et c'est très facile de retirer la fonction de grande prédation de l'écosystème corallien. Et si cette fonction est retirée du système, forcément, il va y avoir un déséquilibre qui va être créé et par effet cascade, ça peut aller jusqu'à impacter le corail lui-même. On a fait un platier comme ça, mais là, il n'y a pas. L'excitation et l'impatience, en fait. Parce que quand on est plongeur, c'est clair que d'arriver dans des endroits comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Il y a déjà des sites qui ont été recensés, donc on a pu lire un peu ce qu'on pouvait trouver sur ces sites-là. Et donc, on a envie de voir, quoi. On a envie de voir si c'est vrai ou pas, quoi. Si le mythe est vrai ou pas, quoi. Attention, requin. On ne passe pas sur le requin. On recense tous les poissons qu'on voit, en fait. Donc, le nom de l'espèce, le nombre d'individus par espèce qu'on voit et leur taille moyenne, à peu près, quoi. Si c'est un banc, c'est la taille moyenne, sinon la taille de l'individu qu'on observe. En plus de ça, le long de ce transect, en fait, on va aussi recenser l'habitat. Donc, on a des feuilles type. Et on essaie, en fait, d'établir, grâce à ces feuilles, en fait, le paysage sous-marin qu'on voit. Donc, est-ce que c'est un champ de corail ? Est-ce que c'est une dalle rocheuse avec quelques coraux par-ci, par-là ? Est-ce que c'est du sable, etc. Donc, on essaie, comme ça, de lier, en fait, les communautés de poissons qu'on observe à l'habitat qu'on observe. Le long de ce transect, matérialisé par un décamètre que les plongeurs déroulent dans un premier temps, l'habitat sera décrit à partir de 19 variables. Elles permettront de mieux expliquer l'abondance et la structure des communautés de poissons qui y vivent. Par la suite, la qualité de l'habitat et l'abondance en poissons mesurées en 2012 seront comparées avec les données historiques collectées depuis les années 70-80 puis avec celles qui seront collectées dans les années à venir. Cette perspective temporelle permettra aux scientifiques de se prononcer quant à l'évolution des écosystèmes. C'est impressionnant, ça grouille de vie. Et il y a tout, quoi. Il y a vraiment tout. Il y a du requin. Il y a... C'est incroyable, quoi. Il y a vraiment ça grouille de vie et on n'arrête pas, on n'arrête pas d'écrire, on n'arrête pas d'écrire. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, quoi. C'est vraiment impressionnant par rapport à tout ce que j'ai pu voir en plongée. C'est vraiment impressionnant et c'est beau, quoi. Parce que, voilà. Et puis les poissons ne sont pas du tout peureux, en fait. Ils viennent nous voir. Les requins venaient assez près. Les carangues venaient assez près. C'est vrai que c'est une autre approche par rapport à une plongée traditionnelle dans un milieu qui est un peu plus influencée par l'homme. Ça n'a rien à voir, quoi. On se sent vraiment un intrus, en fait, sous l'eau, quoi. Tout vient vers nous et ils viennent voir ce qu'on est. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Alan Friandler, biologiste de l'Université d'Hawaï et spécialiste des récifs coralliens pristine, fait l'inventaire des poissons sur la pente externe du récif de l'Astrolabe. Ces résultats seront comparés avec ceux collectés au récif Kingman, exemple reconnu de récifs pristine dans le Pacifique central. de récif Kingman, biologiste de l'Astrolabe de l'Astrolabe de l'Astrolabe de l'Astrolabe de l'Astrolabe. On se sent beaucoup plus de poissons sur l'Astrolabe de l'Astrolabe de l'Astrolabe. Donc, c'est très important que l'Astrolabe de l'Astrolabe de l'Astrolabe de l'Astrolabe. de species dans cette région ici, donc c'est vraiment important que je pense que cette place ait protection, parce qu'il y a plus et plus de ces places qui sont restés. Et quand on se voit une place comme ça, et c'est obvious qu'elle a été très liée impactée par les gens, il y a peu plus de ces places comme ça, donc protection doit être, vous savez, une major priorité pour le gouvernement à ce point. À chaque fin de journée, les scientifiques se retrouvent au carré de Lamborella. Ces océanographes biologistes, qui se nomment entre eux des poissonniers, échangent leurs observations et vérifient leurs données. Après des milliers de plongées, leur passion pour la vie sous-marine qu'ils observent et étudient est toujours aussi vive. Alors que les plongeurs effectuent leur inventaire sous-marin, l'équipage de Lamborella déploie quatre structures métalliques, supportant chacune une paire de caméras vidéo haute définition, installées dans un caisson étanche. Ce système, prêté par l'Université de Western Australia, attire et concentre les grands prédateurs et permet d'estimer leur abondance et leur taille. apporté par les deux caméras synchrones. Cette dernière mesure est rendue possible grâce à la vision stéréoscopique apportée par les deux caméras synchrones. L'absence de grands prédateurs, malgré l'attraction d'un appât, est caractéristique d'une zone impactée. d'un appât, est-ce qu'il y a une vingtaine de mètres ? Ok, j'ai mis 50 mètres de moutre, c'est bon. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 3... 1, 3... 1, 3... 1, 4... 1, 4... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 5... 1, 6... 1, 6... 1, 6... Sous-titrage ST' 501 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 Elles seront comparées avec celles collectées dans l'océan Indien par les partenaires australiens. Plus de 55 heures d'immersion par plongeurs, soit plus de 250 heures d'observation sous-marine en 10 jours, auront permis de mesurer la qualité de l'habitat, l'abondance et la structure des populations de poissons et d'invertébrés bintiques de ces récifs peu fréquentés par l'homme. D'ores et déjà, les récifs de l'astrolabe se classent au premier rang en termes de fréquence d'observation de grands prédateurs observés dans 90% des plongées réalisées. D'autres sites, très peu impactés comme ceux d'entrecastaux et de la Corne Nord en Nouvelle-Calédonie, mais aussi certains récifs des îles Tonga et des Tuamotou seront bientôt étudiés par les scientifiques du programme Pristine. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, voire pour mieux les protéger. Et puis, l'autre aspect, c'est même si ces endroits existent encore, il faudrait peut-être faire quelque chose pour les protéger. Et là, on allie à la fois l'étude scientifique qui apporte de la connaissance et qui permet, en étant appliqué, d'arriver à protéger ces systèmes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on se servait de l'environnement, on utilisait les services apportés par cet environnement sans trop se poser de questions. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on ne fait rien, tout ça risque de s'écouler et qu'il va falloir s'occuper de cet environnement, à la limite, pour le maintenir et pour qu'il puisse continuer à nous assurer tous ces services de manière durable. Alors, comment ça se traduit concrètement ? C'est un message que j'essaie de faire passer, entre autres, à mes étudiants, au travers de cours, comme des cours sur la pollution, etc., qui sont souvent assez déprimants. Mais j'essaie toujours de terminer avec le côté positif, puisque l'homme, de par sa position dans le monde vivant, a la capacité de modifier les choses. Et il est encore temps de rendre cette situation vivable dans le futur. Et de la même façon, pour ce pays qui est mon pays et auquel je suis vraiment attaché, si les quelques études que je mène sur ce milieu permettent de le préserver, ou de faire prendre conscience, ou d'améliorer sa gestion, j'aurais en partie réussi à faire quelque chose. Je serais content de ce que j'ai fait pour mon pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...